Limité à 80 avec Pascal Atenza sur RFR. Encore et toujours Pascal Atenza. Bonjour Pascal. Encore et encore et encore et encore. Pascal Atenza va commencer avec la loi des séries pour la boutique Vuitton, attaquée pour la deuxième fois en plein Paris et en pleine journée. Oui absolument et justement je voudrais saluer le travail de la presse française et des journalistes en général qui ont effectué un travail remarquable sur la boutique Vuitton donc qui a été cambriolée à Paris avec une voiture bélier. Non mais vous imaginez le travail d'investigation, la précision, le détail de cette info puisque les journalistes vont jusqu'à nous donner le signe astrologique de la voiture. Une voiture va arriver à 100 ans de cancer. Voilà, ça avait une voiture sagittaire, c'était pareil, il aurait fait autant de dégâts. Mais c'était bien de le préciser. Merci, bravo les journalistes. Anne Jeunetay qui a remplacé Nicole Belloubet à l'éducation nationale a relancé. Le choc des savoirs, on dira un gros truc comme ça, le choc des savoirs, mais c'est juste remettre une heure de maths par semaine, voilà c'est tout. La ministre Jeunetay l'admet, on a de grosses lacunes en maths. Avant au classement PISA, on était au dixième, là on est au vingtième, on a quand même perdu 26 places, donc on a vraiment besoin de mettre au cœur de l'école les mathématiques et c'est surtout les filles qui n'aiment pas les maths et c'est pour ça qu'on vous paye 15% de moins que les hommes parce que vous ne savez pas quel fil est votre salaire. Le ballard nous paye carrément plus du tout depuis quelques jours, nous les femmes, donc t'inquiète, le galphi est vite fait. Alors ce gouvernement a raison de remettre les maths au cœur du savoir, quand on compte 163 députés à l'Assemblée Nationale et qu'on dit qu'on a gagné, oui, il faut remettre d'urgence les mathématiques à mon avis. Alors on vit une semaine compliquée en conflits sociaux, alors le fait de vouloir supprimer le 11 novembre comme jour férié, ça n'arrange pas les choses non plus. D'ailleurs le 11 novembre, on a revu le communiste de droite, Fabien Roussel. Pourquoi est-il ressorti pour la commémoration de la Grande Guerre ? Parce qu'on lui a dit que c'était une véritable boucherie. Et Fabien Roussel, quand il y a une boucherie quand même, il est content. Donc hier, il y a une grève chez les VTC, aujourd'hui à la RATP, les agriculteurs qui vont faire grève contre Mercosur. Mercosur, je crois que c'était une vieille chanteuse grecque. La Grande Mercosur. Mais non, c'est le libre échange entre les Européens et l'Amérique du Sud. La Grande Mercosur. Les agriculteurs français ne veulent pas du libre échange avec l'Amérique du Sud. Alors que si, ils échangeraient bien leurs femmes contre Shakira. Moi, je prends. On m'embrasse Malika. Merci. Et puis, grève à la SNCF pour les fêtes de Noël. Alors, beaucoup de Français sont en colère. Les étudiants qui ne pourront pas voir leurs parents. Les familles recomposées qui ne pourront pas voir leurs enfants. Et alors, moi aussi, j'ai un message à envoyer au syndicat de la SNCF. Je dois passer les fêtes de Noël chez ma belle-mère. Alors franchement, les gars, s'il vous plaît, tenez-moi. Bravo, Pascal.